Vous avez très bien dit sur la contamination. C'est important de prendre s'en. C'est ce que je voulais dire. Donc j'ai changé de discrédure. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on puisse se dire... On ne peut pas vivre dans une société qui a été imbibée par ça et de ne pas l'avoir été. Donc on a à se joigner. Voilà. Et une fois qu'on l'a dit, on y arrive, mais il faut le dire. Et c'est important. C'est l'équivalent des hommes. Un homme ne peut pas dire, moi, j'ai tant de sociétés qui dit que les femmes sont inférieures, mais moi, je ne suis pas contaminé, moi, je suis égalitaire. Non, ce n'est pas vrai. Je vais avoir des réflexes, mais je ne vais pas spontanément aller faire des choses que la femme le fera. Et donc c'est important de se dire, voilà, on est contaminé. Sur l'histoire du mot intégration, je crois que c'est un des endroits dans lesquels, depuis tout à l'heure, je compare aux femmes, mais en réalité, avec le terme intégration, on va beaucoup plus loin. L'histoire de ce terme, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on le met. Voilà, qui est une amnésie collective, et là, je ne parle pas des individus, je parle des organisations politiques, de gauche, syndicales, etc. Historiquement, il est apparu au moment de la constitution de la nation française. Il est apparu lorsque la Bretagne est rattachée à la France par les guerres, et à ce moment-là, on nous dit qu'il faut intégrer les Bretons. Et intégrer les Bretons, c'est un peu des sauvages par rapport à tous les parisiens, et on va leur apprendre c'est quoi être un bon français, c'est quoi être français. Ils ne sont pas français, on va les intégrer. La seconde fois où on le voit apparaître, c'est au moment de l'apparition de la classe ouvrière, qui est construite de paysans, dans le tas de paysans, il y avait des immigrés, mais il y avait aussi quelques paysans, « Mais c'est quoi la culture paysanne au niveau du travail ? » Ça, ils venaient travailler la vie, comme c'était payé au jour, à l'époque, fin du novembre, c'était payé par jour, ben, dès qu'ils avaient assez d'argent, ils arrêtaient de travailler. Et on a eu tout un discours par les travailleurs sociaux, c'est le début du travail quotidien d'ailleurs, sur intégrer les travailleurs à la culture de l'entreprise, vous voyez, les intégrer. Et donc c'était bien, il fallait leur enlever leur culture de paysans, parce qu'on ne pouvait pas faire des profits, des gens qui venaient de l'indir, ils ne venaient pas de mardi, on ne savait pas si on pouvait compter sur eux, et donc il fallait les intégrer. Troisième étape, ça va parler au moment de la colonisation. Quand les premiers mouvements nationalistes émergent, rappelez-vous, de Gaulle, on n'est plus pour l'assimilation, on est pour l'intégration. Ce mot-là, il véhicule dans l'histoire toutes les oppressions, et on l'a banalisé pour l'immigration. Les actions d'immigration ne l'ont pas vu, ils l'ont repris eux-mêmes. La gauche et l'extrême-gauche, si vous avez été vaccinés avec ça, elles ne l'ont pas vu, ils ont continué à l'utiliser. Résultat, on continue aujourd'hui avec des... Voilà, je sais qui s'appelait Fatima, vous s'appeliez Mohamed, et pourtant, votre père est né en France, votre mère est né en France, parce que vous êtes le petit, petit enfant, et vous avez vu qu'il en fait, oui, on va vous intégrer, on va mettre en place un plan d'intégration. Non, mais c'est d'une violence énorme, et effectivement, plein de gens le font de bonne volonté, ils ne le voient pas. Sur les rapports à l'intégration, oui, vous avez raison, c'est assez amusant que de... d'appeler à des rapports et de les enterrer le jour même où ils ont été proposés. Alors, il faut voir aussi la levée de boucliers qu'il y a eu au moment de... au moment de... de la production de ces rapports. Bon, il se trouve que dans le rapport à l'intégration, moi, je suis beaucoup cité, en disant, la pièce de l'intégration, et on cite, comme dit M. Mourama, et j'ai été surpris sur les réactions. La première réaction là-dessus, pour vous dire quand même l'étape du débat en France, c'est l'association Euro-Y. Du coup, je me mets dans un débat sur l'intégration en France, et qui disait en sorte que c'est scandaleux, le rapport s'appuie sur les travaux de Saïd Mourama, il faut l'enterrer immédiatement. Alors, c'est son Euro-Israël, et on se dit, imaginez simplement qu'il y a une association Euro-Palestine qui dise, mais tiens, je vais parler de... je ne sais pas, du Sénat, et de... Mais non, on dirait, mais ce n'est pas normal, etc. Et là, on voit bien, on voit bien que, sur ce débat-là, c'est bien la question, comme je disais qu'il y a des liens entre les quartiers populaires et les questions... En réalité, ce n'est pas seulement les questions internes, c'est aussi les questions internationales. C'est que dans les quartiers populaires, il y a un héritage sur l'anticolonialisme qui fait peur aussi à certains, et donc, du coup, il faut mettre la chape de plan pour empêcher toutes ces paroles-là d'émerge. Et donc, c'est déjà l'intérêt. Comme la question du droit de loi, c'est l'intérêt, la question de tout ce qui aligne. Vous savez qu'un des rapports reconnaît, reconnaît que la loi sur le coulard de 2004 est un projet, parce qu'elle a débouché sur des effets qui sont des effets pires que, je suis dis, de bonne volonté qu'elle a fait. Si vous regardez, mon livre sur le coulard, c'est 2014. 2015, je vous le disais déjà. 2014 vient à la porte, il le dit, on l'a enterré tout de suite. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur occulter des choses qui vont être non plus à l'intérieur sur une politique de masquer la réalité. Ben voilà, des scientifiques ont cru de voir dérouiller au gouvernement jouer au jeu en pensant que, une nouvelle fois, si quand le rapport n'entre pas dans la ligne qui est demandée, on l'enterre. S'il avait dit autre chose, sans doute qu'il serait, on aurait une publicité énorme dans les médias, etc. Là, ils sont intéressés.